ça tourne là ou quoi ouais les franjo comment vont vos esprits ça fait trois mois qu'on s'est pas vu là à peu près mais vous inquiétez pas c'est reparti et c'est maintenant qu'il va falloir activer la cloche si vous avez cliqué sur cette vidéo c'est parce que vous ne savez pas encore répondre à la question ou du moins pas complètement et ça ça c'est une remarque très pertinente effectivement j'en vois déjà certains se dire ouais tp tu fais quoi la plage il ya le concept du célèbre zen c'est vrai ce concept au million de vues sur lequel vous êtes déjà moins tombé une fois dans votre vie n'est pas le mien mais yo les potos c'est zen alors pour vous prouver que je suis bien moi vous voyez je me suis tatoué je fais cette vidéo pour officialiser le fait que tpz le meilleur youtubeur rap au monde est autorisé bien entendu à réutiliser mon concept phare mon concept aux millions de vues le quai devenue et du coup je certifie officiellement devant vos yeux la chaîne tpz avant de commencer je tenais évidemment à remercier la famille du studio cdxx qui me prêtent ce décor pour tourner les vidéos que vous me suivez sur youtube ou surtout sur instagram parce que j'avoue que là je spam pas mal là bas vous les connaissez déjà on commence à faire de gros poches ensemble et il y en a encore d'autres dans le four également big shout out à la marque zest qui m'a passé quelques saps pour avoir du faux dans les vidéos je vous mets aussi leur lien en description comme ça si vous voulez aller faire un petit tour sur le site comme ça ça fait ça fait de la visite ça fait la fréquentation vous checker les produits et puis comme ça qui sait peut-être que le prochain coup je repartirai avec 18 sacs trêve de bavardage rentrons directement dans le vif du sujet et ils sont de voir qu'est devenu le panama bendé dans le panama bendé on y retrouve les rames plk ormaz elio assaf à la densa 35 et ze avant de partir évidemment sur chaque parcours on va quand même se remettre un petit peu leur histoire en tête pour être mentalement prêt pour ce qui va arriver ensuite si à l'époque vous écoutiez la scène de paris sud c'est obligé que vous ayez déjà entendu parler du panama bendé parce que tout simplement a été soutenu par tous les croûts émergents que ce soit l'entourage s crew 995 et évidemment sans oublier la 75e session et dernier point c'était la plus jeune des clics en indé bien qu'ils aient fait pas mal de bruit entre 2015 et 2017 les membres charbon depuis tout petit ça a commencé déjà dès les années 2010 et ce qui est bien avec ce groupe c'est qu'il s'est formé après coup ce qui a permis à chacun d'apporter évidemment leurs propres touches et surtout qui a permis de se faire retenir facilement ensemble le panama bendé ce n'est qu'un ep qui remonte à 2015 et un album à 2017 et pourtant ils ont rempli la cigale avant je dis bien avant leur deuxième projet et tant qu'on parle de salle bien qu'ils soient toujours en bon terme et qu'on les voit d'ailleurs dans les clips chez l'un ou chez l'autre la dernière fois qu'on les a vu ensemble c'était pour l'olympia de plk en 2019 alors évidemment il a fallu qu'à l'heure où je tourne cette vidéo ça ne soit plus vrai puisque on a pu récemment les voir tous ensemble dans le dernier clip de l'un des membres on en reparle après c'est fou encore une fois bam j'arrive pile au bon moment ça c'est laisse tomber ok je crois qu'on peut passer au plus important et on finira sur une théorie assez intéressante alors mon but ici n'est pas de retracer chaque parcours individuel mais il faut quand même préciser que avant de fragmenter son art en deux temps il avait déjà une carrière qui commençait à s'établir sur paris grâce à son premier projet et c'est lui qui va réunir pour la première fois les membres du groupe sur la traque éponyme présente dans son deuxième ep approchez vous de 2014 bon bon ok ok mais qui est devenu à la 1035 depuis la mise en veille du groupe après sa dernière mixtape indigo et la sortie de l'album du panama bnd on a eu l'occasion de le voir dans l'épisode 6 de rentre dans le cercle mais après silence radio outre le fit avec kino sur son projet sur un air de piano on ne le reverra en solo qu'en septembre 2019 après avoir signé dans le label all points on y retrouve sneezy mr vie à m la scampia kekra lundi au moment de l'écriture de cette vidéo sa dernière activité datait d'il ya sept mois il restait très peu actif ne publiez d'ailleurs plus de contenu sur ses réseaux tout son instagram était archivé et ma question était serait-il en train de teaser un projet mystère et on a la réponse puisque le 10 juin il annonçait la sortie de son album fantôme pour le 11 juillet donc branchez vous sur les ondes parce que je pense que d'ici que la vidéo sorte que je la monte etc ça arrivera très vite même même je pense dans la semaine on passe à ormaz qui forme depuis l'origine du panama vende et le duo oz avec eux et la confrérie avec ce dernier et plk mais qui est devenu ormaz me diriez vous de son côté il n'a pas cessé son activité publique puisqu'on peut le retrouver sur quatre projets différents entre 2018 et 2019 celui de jmks grunt tortoise et dj elite en 2018 il a droit un petit freestyle sur la chaîne de panama vende et voilà je pense qu'il a voulu se faire kiffer parce que j'ai pas compris l'intérêt là et l'année d'après c'est à dire l'année dernière certains d'entre vous ont pu le voir lors du pour la tour aux côtés de plk parlons désormais présent puisqu'il est en train d'upload une série de freestyle ça y est sur sa propre chaîne youtube et en plus pendant le confinement il a teasé le retour de oz avec eux mais mais ça j'en parlerai plus tard on passe désormais aux prochaines artistes qui sous un certain angle ne forment plus qu'un ils l'avaient annoncé sur clic en 2017 asaf et elio ne forment plus qu'un sous le nom du duo changers ils sont en train de pousser au max leur potentiel mélodique à la grande surprise de personne puisque c'était leur petit plus du panama vende et honnêtement j'aime beaucoup je tiens à préciser que non ils n'ont pas lâché leur couleur musicale de l'époque puisque on peut y retrouver d'ailleurs sur leur premier projet avec changers un petit morceau au couplet rap à mlv de leur ep identique sorti en 2018 concernant elio le couteau suisse du groupe il est également à fond dans le beat making apparemment il est en train de poser pour quelques noms sympathiques dont gambi et honnêtement ça ne m'étonne même pas ah oui et second projet de changers is coming alors parlons de les ram de son côté très peu d'infos parce qu'il est devenu très discret depuis la pause du panama on a pu le voir lui aussi sur le projet de grunt grand tunes et en triplette avec saut pico sur le projet de h 24 mais il a réellement marqué son retour avec trois singles qui sont sortis en 2019 ce qui devait arriver après l'envoi des missiles à répétition arriva il a sorti son premier projet ce mois de mai dernier j'espère que vous direz il serait mieux aussi juste après la vidéo concernant ce qu'il peut faire à l'heure actuelle il n'a pas changé toujours le même processus qu'à l'époque en indé la recette à la même allure qu'à l'époque en un poil plus sombre honnêtement c'est du contenu comme il s'en fait presque plus d'ailleurs shout out à east coast 2.0 je suis parti je suis là au matin plk alors signé chez panneka le label créé par fond kiflav membre du 1995 depuis sa mixtape ténébreux plk nous cesse de step up disque d'or sur platinium platine sur polac bientôt show mental avec derrière une bonne poignée de singles certifiés aujourd'hui même le grand public le connaît par le biais de hits très efficace bon à part ça depuis le 26 mai 2017 il a paru dans différents projets on a celui de némir kino corps pour la bo de taxi 5 rk 404 billy yaro isha timal leto et mr vie bon je ne vais pas m'attarder plus que ça sur plk puisqu'il est déjà ultra médiatisé par rapport aux autres donc vous voyez tout passé parlons désormais maintenant du membre qui me hype le plus ceux qui ont connu le panama bende vous ne pouvez pas avoir oublié les frissons que nous donnait le flou nonchalant de ze il a sorti quatre projets en l'espace de deux ans avec voilà toujours des petites couleurs trap et déjà quelques tracks assez proche de la drill en parlant justement de ça il a vraiment peaufiné son personnage dans ce sens aujourd'hui on peut l'apercevoir aux côtés des gars de lionzon ou même encore du cz 8 le crew qui propose une version française de la drill et c'est logique puisque il fait partie des membres le 28 mai il a annoncé un projet fini sur instagram alors parle-t-il d'un projet solo ou avec le tandem oz en tout cas je suis sûr qu'il marquera un ze v2 là tous ont creusé leurs délires en gardant tout de même un petit pied voilà dans le croc contrairement d'autres groupes il n'y a pas eu d'embrouille ou de déconnexion à pratique de la part d'un des membres et voilà comme je le disais tout à l'heure la force continue à s'envoyer dans tous les sens malgré ça je ne pense pas que le panama bende se reforme sérieusement et complètement un jour puisque les profils sont devenus bien trop différents ils ont chacun bâti leur propre entourage de carrière il n'y a plus du tout cette direction commune qui les porte par contre une traque ultime d'adieu qui serait à la fois bonne pour le business et pour l'histoire du groupe est très probable d'une part on a le compte twitter du groupe qui ne nie pas le retour et si l'on regarde bien chaque membre s'est retapé en solo progressivement depuis la pause ils ont tous sorti au moins un projet à ce jour où l'on annoncer ne manque plus qu'hormaz en fait j'ai le pressentiment que tout ça arrivera une fois que tout le monde aura une base bien stable et du contenu surtout pour accueillir du nouveau public donc si jamais il doit y avoir ce fameux morceau ultime on va encore attendre un petit peu allons plus loin dans la théorie et admettons qu'ils choisissent de faire ce morceau et de nommer panama bende 2 featuring tous les blazes ça leur permettrait de clôturer sur une note positive l'histoire du groupe ouverte sur la traque panama bende et ça permettrait de promouvoir une bonne fois pour toutes les sept têtes du groupe de toute façon si on prend l'énorme force de frappe qu'ont chacun cumulé à la nostalgie des fans plus l'immense notoriété caractéristique entre temps je pense que ça va pas hésiter mais pas du tout à droite la pièce finale et puis dites moi pourquoi se priverait-il d'un énorme engouement à l'époque où jouer les anciens est à la mode voilà merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo n'hésitez pas dans les commentaires à me feed au max avec vos avis sur le panama bende et leur retour potentiel même ce que vous pensez de leur carrière en solo sinon à part ça je voulais aussi vous faire un petit retour voilà en face cam directement en fin de vidéo pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe pour moi sous sous puisque il ya beaucoup de questions qui me sont posées à ce sujet non ce n'est pas la fin des vidéos en total voix off cependant voilà je veux vraiment les réserver à du contenu qui à l'heure actuelle est très délicat à tourner en total face cam par contre oui l'activité de la chaîne reprend de plus belle comme je vous disais en intro il faut activer la cloche et me suivre sur le réseau ça fait très frais youtubeurs kitsch mais c'est maintenant qu'il va falloir tracer vraiment c'est maintenant qu'il va falloir tracer enfin bien que de nombreux murs se soient jusqu'ici dressés devant moi grâce au soutien autant palpable que morale des gens qui m'entourent je peux enfin vous faire entrer plus en profondeur dans le sens même que j'ai donné à mon ambition initiale et ça franchement c'est beau et ça fait très plaisir vraie et grande carrière prennent du temps à se construire preuve en sont les rappeurs qui sont dans le top aujourd'hui depuis des années charles franjo 1 1